première game de ce bo5 c'est la demi-finale entre la team great et la team margou on avrete avec les hongrois en pocket donc ça joue pas les francs il fait face à hélicole qui lui joue les francs donc on veut peut-être jouer agressif un peu comme uzicotti on a ben pat avec les éthiopiens qui fait face à rocafly qui a les britanniques et on a espira avec britannique contre fabriculus qui joue les éthiopiens alors vous avez deviné que fabriculus ici qui s'est renommé c'était c'était margou bonjour biorem alors en termes de civilisation on a britannique des deux côtés et éthiopiens des deux côtés crocs en pocket et j'aime bien le pic le pic hongrois devrait être alors là on va voir non on va voir le play flank de fabriculus parce que vous êtes va lui rentrer dedans red va lui rentrer dedans et espira maxifrit en fait il ya dix mille clément ce de clé enfin je comprends pas pourquoi il a mis clément comme pseudo ça n'a aucun sens il faut pas il ya dix mille clément tout le monde te confond avec tout le monde je vais interdire le pseudo clément en fait parce que du coup je peux pas l'appeler clément parce qu'il ya un milliard de clément déjà personne sera à qui on a affaire donc je l'appelle par son ancien pseudo espira qui était très bien d'ailleurs on ramène le sanglier côté espira on ramène le sanglier on ramène des petits cerfs et on a une map on a des ressources à l'arrière ça c'est bien franchement là il nous fait un petit mur à gauche un petit mur à droite protège bien ses ressources mais les baies sont sensibles aux dégâts c'est le problème de cet arabien les baies sont souvent sensibles aux dégâts ben patte qui chasse son sanglier qui ramène des cerfs en même temps il a un cerf qui fait demi-tour moi j'aurais tendance à déconseiller les cerfs pour la civarché ramène un pas plus que tu n'as pas besoin de nourriture qui ramène plus d'un cerf tu auras trop de nourriture qui va juste pas te servir à grand chose au début bah si c'est le vrai fabricule ce zicotis regarde il sait pas faire un bo regarde il met son moulin sur la colline c'est une énorme faiblesse il tue quatre animaux en même temps donc les ça se dépérit à mort et regarde le quand il aurait pu mettre le camp de bois ici c'est parfait c'est bien mieux protégé que ce camp de bois en fait moi cette chasse de sanglier pas maîtriser il a pris deux hits et il va prendre trois j'ai cru qu'il allait prendre trois hits ça aurait été tellement nul ouais alors risque et péril ils font jouer à fabriculus le joueur elle est un peu la mascotte de ce tournoi en fait fabriculus rocafly qui vient prendre d'informations chez ben patte sérieux john milo rocafly va se wall je vais devoir faire un bo pas le plus rapide du monde pop 20 avec les serres en vongrois c'est fort avec les serres comme ça espira qui prend l'information et fabriculus qui débarque et espira un peu en solo mais on a on a métier à tisser donc ça va on a les deux camps de bois pour espira il nous fait un bon petit bo archer là et on va se wall direct le péon qui va se faire intercepter peut-être il faut qu'il fasse gaffe il va attendre le féodal il va tuer le péon en mode chasse il attend il attend il attend les 30 secondes il attend le féodal comme ça il va tuer le péon qui est solo en plus il y a la colline il va passer à côté du scout il aurait dû s'en rendre compte on fait la caserne côté fabriculus c'est vrai t'es là avec son scout tout hongrois qui va avoir puissant d'attaque et regardez il va venir se jeter au passage féodal sur la villageoise on attend le grand classique du snipe de villageois du coup espira qui doit faire demi-tour sauf qu'on le laisse pas faire espira qui rush la maison pour mûrer mais en vrai y'a pas de danger espira qui a juste trop peur ça c'est classique c'est juste du titanic en fait parce qu'il a trop peur du coup il va ramener son scout pour défendre il a mis quelques hits le scout de fabriculus est abîmé ouais t'es déjà là avec un scout et on est grand ouvert, les baies sont mal positionnées il retarde la construction de l'archerie il va lui prendre, il aurait pu prendre le péon il va le prendre un villageois tué et il peut embêter le deuxième du coup on met un deuxième péon sur l'archerie et là on va voir si le meilleur joueur doit jouer pocket ou flank les scouts de Ben Pat oh Ben Pat a fait des miliciens pour attaquer chez Rocafly on tec le camp de bois c'est un playman at armes de Ben Pat avec Etchopien oh il va rentrer, oh il va longer comme ça il va rentrer et Rocafly qui va faire une maison du coup oh c'est bien joué mais non la maison va se faire one shot oh il lui prend le péon et la maison va se faire, il faut péter la maison pour passer ouais s'il pète la maison il peut passer ok il prend pas de risque il a pris un péon, il prend pas de risque les scouts de Wraith sont en position et ce délicole aussi et on a du coup Fabriculus avec Etchopien Etchopien qui accumule les archers on en a 5 et Spira on en a moins mais bon il est safe à la maison et il sera britannique donc il aura la portée attention à ne pas prendre de dégâts inutiles ici on accumule les scouts les manatarmes de Benpat qui font un bon travail chez Rocafly qui va pouvoir gérer avec ses archers mais on voit que Rocafly a 2 villageois de moins 3 même que Benpat donc Benpat est bien dans la game la question c'est est-ce qu'il a assez d'archers ok il a 2 archers, 3 archers en vrai ça va en vrai ça va Wraith va devoir faire beaucoup de scouts pour clean les archers les archers sont solo il take la défense et il pourra clean il lui suffit de faire la défense et il pourra clean il a beaucoup de scouts je pense que Wraith peut clean tout ça ou attention Espira qui sort est-ce qu'il a le puissant d'attaque faut pas paniquer Wraith qui est à côté mais il donne pas l'info non mais il faut venir clean en fait Wraith mais qu'est-ce qu'il fait il se parle pas Espira et Wraith qui se parlent pas ok il lui a X mais il y va pas pourquoi il y va pas Margou ? pourquoi il y va pas Wraith ? je comprends pas il a pris un scout mais il faut aller aider en fait non il peut défendre en vrai il peut défendre si il veut ouais non faut aller clean en fait clean l'armée de de Bargou là c'est une excellente chose il préfère attaquer par contre il faut se rouler côté Margou il est ouvert mais bon après il réussit à défendre Espira en vrai il y a que 4 petits archers qui vont être embêtants derrière le bois ici peut-être on finit de se murer et on refait encore des scouts je trouve que Wraith il utilise pas assez ses scouts il a des scouts mais ça tourne au milieu de la map après c'est vrai que bon il y a aussi des scouts pour Helicol il le suit à la trace on va tech le plus sain de défense mais là on pourra pas on va devoir suivre ouais qui va gagner cette bataille ouais il a plus un plus un en fait c'est des scouts francs mais on a plus un plus un pour Wraith mais il avait plus de PV Helicol ah c'est Helicol qui vient de la bataille ah les scouts francs c'est solide les PV ça fait le taf de son côté Ben Pat continue à mettre une énorme pression à Rocafly qui a priori a assez d'archets en défense on veut une petite maison et du coup on va se coordonner Espira et Everhate ah il a envoyé un groupe d'archets pour gérer ok bon en vrai ça monopolise 5 archets c'est pas ouf mais c'est bien de gérer ça pour être tranquille et on a un Fabriculus qui va cliquer H des châteaux par contre Espira on est loin on va cliquer H des châteaux pour Wraith également il colle qu'il n'est pas ouf il va le subir ça c'est bien joué la micro des scouts on a pris un péon heureusement que c'est wall au niveau du bois par contre Margo a un gros tas d'archets et au passage château il va essayer de faire la différence chez Wraith ça va être chaud après Wraith passe château avant mais Margo il passe château 5 secondes plus tard il a 19 archers 19 archers éthiopiens Espira a toujours pas cliqué en fait il faut qu'Espira aille trade maintenant il faut qu'il trade maintenant contre les archers de Fabriculus pour réduire leur nombre en fait là il fait une erreur je pense qu'il fait une erreur en montrant les archers parce que du coup Wraith il sait à quoi s'attendre il va faire 3ème écurie non ? ou alors il va essayer de rentrer direct ça va être chaud oh ça va être chaud on a un gros tas d'archers comment il va défendre il peut pas non il peut pas il peut pas Woll ça passera pas le marché a été one shot faut faire une tour faut faire une tour faut faire une tour sur l'or tour sur l'or et attendre les chevaliers aïe 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 il faut qu'Espira vienne trade ils peuvent clean ils peuvent clean faut bouger le bois il a les techs en cours Margot il va peut-être finir la game là dessus le timing on a des archers éthiopiens aïe 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 ça va être super mal en vrai il a raison de trade Espira faut qu'il réduise le nombre pour que les chevaliers puissent les terminer mais bon c'est dur c'est super dur même est-ce qu'on va réussir à terminer les archers il perd trop est-ce que le GG va être cool on fait un forum on a pas assez de chevaliers on a pas le plus de défense et de son côté ben patte et château il est bien ben patte il tech les archers dans 20 secondes et il va pouvoir dérouler ben patte est très très bien de son côté il a le plus de 2 en cours c'est dur d'aller gérer des archers éthiopiens très très dur on a qu'un TC on refait un deuxième groupe d'archers qui va venir attaquer chez Espira qui n'est pas encore HD château allez on prend un péon peut-être un autre il y colle qui vient également ouais c'est un peu tôt là si on veut y aller non je sais pas il a le plus de 2 c'est vrai ah faut délaître la palissade la palissade qui le troll pas simple il y a balistique chez Margou en fait ils arrivent à clean cette armée après ils sont pas si mal en vrai c'est chaud parce qu'en fait il n'y a qu'un TC donc on fait des milliards d'archers on va devoir mettre l'épée en garnison aïe 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 il va falloir y aller il va falloir clean je pense que les chevaliers peuvent y aller on va gérer les scouts d'abord il va essayer de fuir non il va rester dans le coin de son côté Benpatt fait un carnage Benpatt il massacre complètement il y a l'école qui vient aider mais Benpat fait le 2v1 lui aussi ah il est chat ok Rocafly il est en train de tech ses archers donc ils vont pouvoir clean Benpat a priori mais il trade extrêmement bien il a 1000 d'avance au score et on a pris la fight ici on a clean les archers de Margou niveau péon la team vraie t'as 140 oh le micro de Benpat ici c'est bien joué ça en vrai il trade pas trop mal Rocafly se retrouve avec 32 villageois Helicol en a 49 à 47 péons c'est à peine 4 de retard sur Margou mais Margou en fait comme il est en Sivarcher il pourrait éventuellement cliquer un peu très vite et ça pourrait snowball Espira est britannique il faut qu'il attaque en fait là Espira il faut qu'il attaque il faut qu'il clean les archers de Margou il a la portée il faut qu'il y aille il ne faut pas qu'il reste à la maison la pire chose à faire là pour Espira c'est de rester à la maison donc il faut vraiment lui faire le call d'aller attaquer et en vrai le vrai il pourrait juste boomer à ce stade il faut vraiment que Espira vienne attaquer après attention qui va raid il faut utiliser la portée là il y a plus d'armée en face mais t'as la portée en vrai la portée brit elle est pas difficile si tu micro un petit peu les archers en face de toi il peut y avoir Viper tu l'out micro si tu sais utiliser si tu sais hit un drone avec les mains qui reculent trop en fait il faut utiliser ta portée brit aïe 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 est-ce qu'il va aussi rebondir c'est quoi cette ferme on va deux étages il a deux fermes il a deux étages il a une bon voilà il a deux fermes Espira on va faire balistique ça c'est bien balistique pour britannique oh ça va être dur on attend balistique pour Espira on a pris quelques péons ou pas non hein et l'école qui est mieux que je vais être en termes de villageois il a trois forums je vais être à son troisième ah là 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 Espira qui perd trop d'armée un peu bêtement là point de ralliement qui est pas bon mais Margot est vraiment fou l'armée il a que il a 62 péons c'est pas c'est pas énorme on a trois forums mais on a beaucoup d'armée 40 archers pour Margot il va aller chez Raid qui fait un quatrième forum faut qu'Espira en fait il y tente un drone et constamment il tue les archers en fait sinon ça va être injouable allez faut micro faut micro oh est-ce qu'il va y arriver il y arrive pas faut anticiper quand l'ennemi va se retourner en fait il a la colline là c'est pas mal oh ça c'est pas mal c'est ce qu'on veut voir c'est dur pour Espira et Ben Pat qui vient chez Helicol Rocafly qui n'a que 39 villageois Rocafly est dans les cordes malheureusement mais il a un gros tas d'archers mais le fait que Ben Pat attaque Helicol c'est une bonne chose pour Raid on dérange beaucoup là attention aux archers de Rocafly qui sont en embuscade comment on va gérer ok il y a Espira qui suit c'est ce qu'il faut faire et Margou il doit absolument faire du dégât à Wraith et Wraith qui a beaucoup de chevaliers et Margou qui a déjà prévu son coup suivant il vient attaquer chez Espira pendant que l'armée d'Espira n'est pas là il va potentiellement se faire clean de ce côté là Ben Pat et Wraith se font chasser alors Rocafly qui fait du bon travail aussi pour défendre ses collègues il est britannique il est moins bien économiquement mais bon il faut faire de l'armée il fait beaucoup d'armée Rocafly franchement il y va et c'est ce qu'il doit faire Espira a plus de mal mais Espira il est contre le capitaine de la team adverse Margou je pense qu'il a conscience que ses jours sont comptés donc il va essayer de traiter le mieux possible c'est dur de bloquer un Ethiopien là il va se mettre bien ah il l'a pas vu il l'a pas vu les chevaliers il les avait un peu late il touche hot ah il va traiter bien Espira qui est en retard on essaye de le bloquer allez Espira là on va essayer de Wraith qui sacrifie pour perdre pour tuer les archers en fait il sacrifie des chevaliers voilà c'est un bon trade c'est un bon trade de son côté Benpat se fait outrange par les archers de Rocafly il a beaucoup Rocafly ah ouais 53 archers Benpat est top score mais il a plus beaucoup d'armée il a plus beaucoup d'armée et on a un Margou qui a cliqué l'âge impérial par contre Benpat ça c'est une erreur il fallait pas venir ici pourquoi il vient chez Espira ne jamais faire ça ne jamais aider le flanc de l'autre côté si vous êtes flanc et du coup comment il fait pour défendre oh non l'erreur heureusement qu'avec la colline il réussit à faire le taf mais il a beaucoup moins je sais pas pourquoi Rocafly n'attaque pas il a plus de portée et plus d'archers oh l'énorme erreur de Benpat ici ça c'est une grosse erreur surtout un britannique jamais jamais au grand jamais vous allez aider l'autre flanc c'est vraiment le truc à ne pas faire c'est dur là c'est dur il a cliqué impérial Benpat mais il faut pas mourir oh mon dieu s'il avait son armée avec lui ça aurait été bien mais il l'a pas ok heureusement que ça tient en fait Espira va mourir que tu viennes ou pas je vous le dis Espira va mourir dans cette quête donc ce groupe d'armée là il sert à rien il sert juste à rien mieux vaut mieux vaut l'avoir avec soi pour push plus vite en fait plutôt que plutôt que de l'avoir de ce côté on prend quelques chevaliers ça par contre c'est cool et Espira doit traître ses archers contre les archers de Margou il faut aller traître Espira faut pas faut pas faire ça faut aller traître et de ce côté Eroka Fly il doit traître aussi donc Eroka Fly et Espira sont trop timides en fait quand vous prenez du dégât vous êtes en retard vous devez traître votre armée comme ça l'ennemi quand il passe simple il a moins d'armée et c'est pas parce que c'est pas parce que vous prenez du dégât qu'il faut jouer défensif en fait surtout si vous êtes britannique encore 50 secondes pour l'impérial côté Ben Pat Red qui se fait Red les chevaliers de Red qui vont Red chez Helicol ça peut être un bon timing et l'avantage de Red c'est qu'il est Wool du coup il voit venir le Red il a moins de faiblesse Espira beaucoup 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 d'armée un château ça serait bien mais il a pas la pierre on arrive impérial pour Ben Pat et Red va pas tarder à cliquer il prend beaucoup de payants ici chez Helicol il paralyse on a impérial on va tech par contre là maintenant il pourrait non il peut pas en fait il a un château ici il peut aller de l'autre côté pour stopper Margou mais bon il a pas de château donc il va falloir push on attend les tech encore quelques secondes aïe aïe britannique qui 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 en vrai il faut prendre la fight avec la colline les tech vont se faire pendant la fight non on recule aïe 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 c'est terrible on perd beaucoup là on a Arba Brassard Chimie mais de son côté Espira qui va trade avec la colline non on garde la colline Espira t'auras jamais l'impérial ah il aurait du trade avec la colline il aurait du trade avec la colline je pense que le trade était pas mauvais en vrai je sais pas en vrai je sais pas il garde son armée on a un château pour Wraith on va pouvoir temporiser peut-être qu'on va attendre parce que maintenant on fait la défense pour pour les archers de de Margou on va rentrer chez Wraith faut mettre les péons en garnison là attention les péons qui se sont arrêtés au milieu de nulle part on fait un deuxième château défensif et de son côté Benpat qui essaie de sortir il a la colline Rocafly mais ça reste des archers éthiopiens ouais c'est Benpat qui gagne la bataille bon c'est dur à passer mais une fois qu'on a détruit ça ben Rocafly n'a plus rien il a plus beaucoup et Benpat va pouvoir dérouler il faut que Benpat arrête d'aider en fait fais Billy siège et push tu peux aider Wraith mais il ne faut pas aider Espira en fait c'est Margot qui perd son armée il tue quand même pas mal de chevaliers donc Benpat ne doit pas venir aider Espira ça c'est une erreur il doit aider Margot oui mais pas Espira aïe 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 il faut avancer il faut avancer le plus vite possible venir poser un château ici pour Benpat il a 1300 de pierres oh non oh le mauvais château c'est ici qu'il faut le faire le château t'as le contrôle du terrain tu dois avancer plus vite que Margot c'est une course contre la montre Espira qui fait des murs de pierres pour gagner le max de temps possible après ça va ça fait quand même ça aide un petit peu mais en fait ça va juste mourir donc là Benpat ouais en fait plus on avance dans la game et plus c'est difficile de prendre les bonnes décisions donc cette colline il faut y mettre un château Benpat faut pas mettre le château ici ouais là c'est carton rouge pour ce château qui ne sert pas à grand chose par contre là il doit venir aider en fait il doit venir aider mais pas aller aider Espira jamais de la vie quand vous êtes flank vous allez aider l'autre flank il y a toujours des cas particuliers mais généralement il faut pas Helicol qui vient raid Espira et Benpat qui du coup il ne bouge pas il n'a pas de trébuchet il n'a pas de siège donc s'il avait fait son château là il aurait Trèbes il rase Rockafly et il ne peut pas le faire aïe 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 de son côté Margot a fait Béli de siège donc Benpat il doit soit faire trébuchet soit faire Béli de siège il n'a fait ni l'un ni l'autre avec un château dont on ne sait pas trop à quoi il sert et du coup Rockafly ne va pas mourir du coup Rockafly il se met trop bien dans la game il va passer un passantour bientôt et il a 96 13 Péons et Benpat qui voilà Benpat qui a de l'armée mais qui ne sert à rien malheureusement voilà le château Helicol contrôle map et du coup il va venir ici mais ça sera trop tard aïe 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 et Vred il a ce groupe d'archets dans sa base qu'il n'arrive pas à gérer on refait des forums on refait des Péons ouais mais là là c'est trop en fait il tue les tirailleurs mais c'est ce que veut Rockafly gagner du temps avec ses tirailleurs et ne pas perdre ses et ne pas perdre ses or en fait ne pas perdre ses or ne pas perdre ses fermes après c'est vrai que Benpat il prend la pierre ici allez Benpat 1800 pierres fais un château ici parfait mais avec ton armée pour défendre là il fait un château là il fait un château ici puis après il fait un château ici et c'est terminé en fait il peut tuer Rockafly juste avec des châteaux parce que regardez de son côté il a pris l'option Benpat aurait pu faire Margot après c'est normal Margot est capitaine dans son équipe donc il sait comment on push vite et pas l'option château Benpat pour avancer le plus vite possible c'est ce que Benpat aurait dû faire on va pouvoir finir le château et on a toujours pas de trèbes on va faire un trèbes instantanément quand on est impérial si on a un château de son côté Wraith est en train d'accumuler de l'armée on a 142 villageois pour Wraith 142 villageois est-ce qu'on va tech Hussar ? est-ce qu'on va tech Hussar ? ça serait bien il tech Hussar il tech Hussar les belles et sièges qui s'avancent espira qui boum dans son coin ça joue bien ça joue jusqu'au bout et Benpat qui attaque un camp de mineurs Benpat qui attaque un camp de mineurs trébucher mais on est pop cap et oui si tu veux pas d'être trébucher en temps et en heure après t'es pop cap parce que t'as trop de peon et trop d'armée et du coup on a pas de siège on peut pas après Roka il n'arrive quand même pas à rentrer dans la game il est loin de l'impérial en vérité il est loin de l'impérial peut-être qu'il a trop de peon en queue très bon château la délicole on a beaucoup d'armée là pour Raid si on clean l'armée de Margot ça va mettre bien Margot qui fait un château et qui envoie toujours plus de piliers de sièges on va faire des albardiers maintenant oh les archers éthiopiens comment c'est violent on a tech paladin pour Helicol 161 villageois Helicol ouais mais tuer des peons à quelqu'un qui a déjà tech bélier de sièges et qui a 60 archers ça sert pas à grand chose en fait donc là Benpat qui aïe 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 c'est aussi la différence entre un capitaine et un non capitaine c'est pas pour rien qu'il y ait des joueurs qui sont désignés capitaines de leur équipe c'est qu'ils savent prendre les bonnes décisions tout au long de la game on va aller raid mais bon le move paladin de Helicol va être trop violent ça c'est limite c'est une paire de temps ça ne sert absolument à rien de tuer les peons de la civarchée tuer les peons de la civarchée à l'impérial ça sert à rien donc ouais là Benpat aurait mieux fait d'avoir son armée ici rasée en fait vite rocafly puis ensuite s'attaquer à Helicol ce que fait Margaux en fait tout simplement il aurait pu le faire avec des trébuchés au lieu de le faire avec des belles tièges on tech charrette à bras et le problème c'est qu'il y a le bardier maintenant et du coup il a besoin d'aide il a besoin des archers Benpat il a besoin des archers de Benpat mais Benpat n'a toujours pas rasé rocafly bon du coup il y a les hussards qui font super mal à rocafly mais ça rase pas une base donc du coup Benpat va venir aider et rocafly il va pouvoir se remettre bien là il faut des archers espira qui essaye de faire des tirailleurs on tech brouette pour espira on essaye de reboomer 58 péons les paladins d'Helicol qui attaquent Benpat qui est obligé de venir aider par contre Vlad il doit raider c'est ce qu'il fait on a perdu on a perdu beaucoup de péons pour Helicol il en a supprimé je crois il va peut-être regretter de supprimer des péons il va peut-être regretter il prend pas ses or il prend pas son or ici il va peut-être pas avoir beaucoup de paladins ils vont y aller ils vont y aller pour essayer de clean l'armée de Margou le bélier il faut le tomber il faut tomber le bélier on a dit qu'on va hitter un drone on a cavalier pour pour Wraith on est un peu loin pour Benpat on essaye d'arriver au corps à corps à l'attaque move c'est vraiment fort ça Barou qui trade extrêmement bien ici Benpat qui attaque l'atelier de siège parce qu'on est en patrol l'atelier de siège oh mon dieu aïe 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 dur de gérer les les archers après on a 128 péons on refait des fermes et regardez un rocaplage qui se remet dans la game Espira va cliquer impérial 68 villageois c'est pas le cas de beaucoup de caves de Helicol Wraith qui tient bon Benpat fait des casernes on veut partir sur Albardier un château pour défendre l'économie aïe c'est une mauvaise fight ça très mauvaise fight si rocaplage passe impérial c'est terminé on fait des c'est pas mal ça des ussars hongrois en fait Helicol il prend 7 or il fait 40 paladins et la game est terminée mais il fait de la cave légère et c'est pas ce qu'il faut faire mais il tue des péons donc il y a pire comme situation en fait le problème de Benpat c'est qu'en fait quand Benpat il a l'avantage sur roca il doit tuer roca point faut pas aller aider ça c'est terrible souvent la meilleure décision pour la team c'est de laisser son allié mourir et pas d'aller l'aider et ça faut le comprendre les albardiens qui sont durs à gérer on répare avec une villageoise on arrive à tomber les béliers et en vrai les ussars hongrois ont un bonus contre les unités de siège Espira qui envoie des tirailleurs et Margou qui qui n'arrive pas à passer cette défense château on n'arrive pas à passer cette défense château Helicol qui spam la cave légère et qui va jamais faire de paladin il a de l'or et le pire c'est qu'il l'a vu le pire c'est qu'il l'a vu l'or mon dieu on y va après c'est normal qu'il y ait des imperfections il y a un bon joueur avec des joueurs moins forts et Margou qui ne baisse pas la pression beaucoup d'arbalétriers avec du pédier de siège c'est qu'il y ait un bon joueur c'est qu'il y ait un bon joueur c'est qu'il y ait un bon joueur est-ce qu'on a tech les hussars hongrois on n'a pas elite on a elite en cours elite hussars hongrois mon dieu le spam de Helicol et il prend son or il va peut-être avoir du paladin merci à toi Aziz pour le prime Margo qui est complètement stoppé Rocafly est en train de passer impérial une heure pour passer impérial mon dieu on se fait raid pour Espiral aïe 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 et ils vont venir le chercher Espiral qui fight avec l'épéon mais fais pas ça Espiral ne fais pas ça on essaye de démarrer le marché Rocafly qui vient stopper le marché il y a beaucoup d'Albardie on a elite hussars hongrois je pense ça gagne ou pas ça a 10 PV de plus ah mais comment aller chercher c'est des archers éthiopiens c'est trop dur à aller chercher ah il a trop d'Albardie aussi attention là cette fight va pas être gagnée je pense je pense qu'on va perdre cette fight non oui non oui non oh les archers qui tombent à une vitesse les archers qui tombent à une vitesse on a tué beaucoup d'archers Benpat qui attaque de son côté et on est impérial pour Rocafly et ça c'est quelque chose qui aurait pas dû arriver Benpat aurait dû le tuer quand il en avait l'occasion on a du trap pour Helicol 56 villageois pour Espira le raid qui va faire super mal ici l'économie de raid et il y a toujours plus de paladin pour Helicol il a trouvé son or et on a Margo qui a quand même bien sécurisé la map des châteaux partout des murs de pierre en fait on sécurise la game sur le long terme si jamais on se fait repousser on va faire un château pour Benpat ouais mais Benpat c'est là qu'il fallait faire ton château c'est Rocava il fallait tuer ton vis-à-vis t'as l'occasion de tuer un joueur tu tues un joueur tu vas pas aider tes alliés terrible hein c'est terrible mais c'est un grand classique du 3v3 t'as un grand classique du 3v3 c'est en équipe t'as envie d'aider mais la meilleure façon d'aider ta team et bien c'est de laisser mourir tes alliés si t'as l'opportunité de tuer l'adversaire aïe 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 très souvent Espira a du mal à 60 villageois on t'a qu'Ussar pour Benpat mais t'es champion aïe 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 Ussar éthiopien pourquoi pas après on a la ligne de marché ah mais faut gérer ça si tu gères pas ça tu pourras pas ah c'est bon Rocafly il a des archers britanniques 10 de portée Ussar éthiopien ça fera pas grand chose ouais ça sert à rien Ussar éthiopien ici on se fait constamment raid ouais ils ont pas de trade et du coup c'est terrible il y a eu l'aide qui tient un bond mais il bataille contre des albardiers on a bien protégé le trade avec des châteaux aïe 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 ouais ça me semble GG le GG est cool 1 à 0 pour la team de Wraith hum c'est dommage c'est dommage Ben Pat avec les turcs on fait face à Helicol qui joue les chinois Wraith à l'ététan Margou à l'écmer Rocafly avec les turcs et Spira avec les espagnols et du coup on a le turc contre Helicol ici en vrai c'est positif pour la team Wraith le placement parce que du coup c'est plus turc contre turc ça va pas se neutraliser donc Ben Pat peut snowball un Helicol qui boum un peu de façon grisille de son côté Spira peut faire jeu égal contre le turc avec des conquistadors et peut-être venir embêter avec sa mobilité le joueur Kmer ouais du coup en vrai il avait un très mauvais build order Margou très très mauvais donc en vrai il va peut-être grâce au run nous faire un meilleur build order il remet 6 alors je comprends pas attends il a combien d'or ah il va acheter la pierre plus tard en fait mais non faut mettre 5 à la pierre et c'est bon ouais c'est vrai que tu commences avec 0 d'or ouais mais il n'y a pas besoin de 6 tu mets 5 non 6 ouais non en vrai il en faut beaucoup ouais non ça passe est-ce qu'il va pouvoir cliquer tout à l'heure il avait cliqué Feodal trop tard et je crois que cette fois il a cliqué trop tôt en vrai il reste encore de la foutre sur le sanglier de son côté Ben Pat on a le roi à l'abri le scout de Rocafly qui est abîmé Maxi Fruit ouais ça se fait souvent sur cette map le roi d'Espira ici avec sa petite cape il est dodu il est enveloppé c'est le moins qu'on puisse dire mais il est rapide on dirait Boubou dans Dragon Ball et cette fois le BO est parfait on passe d'un BO Ricrac attention parfait c'est un bien grand mot est-ce qu'il pourra faire des forums je crois qu'il a été ambitieux sur le passage il aura il aura que combien de peons pas que 19 villageois franchement il pourra pas faire de forum en fait je crois qu'il troll il troll pas mais je crois qu'il y arrive pas je crois que c'est pas sa meilleure map je crois qu'il y arrive pas il est passé trop vite non je sais pas on fait après non en vrai ça a l'air ça a l'air ok par rapport aux autres on fait marcher fort j'envoie pour voir cliquage des châteaux pour vrai on fait une forge ainsi que le marché pour pouvoir passer château il repelle même B au rocafly 24 villageois donc je pense qu'il va jouer janissaire on fait un forum mais il a pas pris la pierre pour faire le deuxième forum il connait pas la map il a pas la pierre pour faire le deuxième forum alors que il a pris il a oublié la pierre il a oublié la pierre il a oublié la stone ah il va l'acheter ah mais non faut pas l'acheter en fait t'en vas 5 pions tu prends 52 pierres et c'est bon voilà c'est ça qu'il faut faire t'en vas 5 pions et tu prends 52 pierres et voilà c'est fait il l'a acheté il préfère l'acheter du coup Wraith ah non Wraith il l'avait prise non il l'a pas prise je suis désolé non il l'a pas prise il manque ça manque pas de pierre il l'a pas prise il l'a acheté je suis pas fan de l'acheter en vrai ça passe parce que du coup t'as pas 5 pions qui font un aller-retour il fait cet essai direct on take le bois côté Benpat on passe château à 29 villageois il avait fait 28 il en a fait un de plus donc Benpat a un peu modifié son BO je pense qu'il doit faire même 30 villageois non je sais pas on va voir s'il va pouvoir cliquer impérial troisième forum pour Fabriculus pour Margo pardon deuxième forum ou quoi ? c'est quoi ce forum de Rocavlai ? non mais c'est quoi ce forum ? on a eu le pire camp de bois là on a le pire forum jusqu'à maintenant mets-le ici en fait mets-le là colle-le au bois mais Rocavlai ? en plus il a qu'un camp de bois donc c'est censé être un camp de bois Espirac qui arrive avec ses conques il peut pas trop faire de dégâts à Rocavlai mais je sais pas s'il peut en faire à Margo Margo qui a 32 villageois et je laisse qu'en a 32 ça boum bien c'est très propre Benpat et Château il fait un forum et il va cliquer impérial avec un forum non ? je crois qu'il veut cliquer un comme ça il a deux forums on veut passer un vite avec une écho qui sera correcte pas la meilleure mais une écho correcte on sécurise de l'or par contre il croit pas de pierre et on a envie de faire de la pierre quand même en vrai il clique pas je comprends pas le BO de Benpat c'est pas un fast-timpe je sais pas là fast-timpe c'était bien mais on voit pas ce que fait Benpat là il fait rien là il fait un BO où il fait pas d'armée pas d'écho donc c'est un BO qui fait rien pas d'armée pas d'écho du coup bah tu il y a un problème tu perds sur tous les tableaux et Licole il fait de l'écho et Benpat fait ni armée ni écho donc il peut pas punir avec Licole et il perd sur le long terme parce qu'il a pas l'écho donc je comprends pas ce que fait Benpat ici je comprends pas ce que fait Benpat les cons qui viennent dire bonjour à Margo troisième forum pour Okafly je comprends pas ce que fait Benpat je comprends pas du tout ce que fait Benpat jouer Turc Janissaire à l'impérial c'est pas ouf Janissaire c'est pas une unité très forte à l'impérial ça perd contre archer ça perd contre archer de cave c'est lent à créer c'est lent à se déplacer c'est imprécis c'est fort à l'âge des châteaux à l'impérial avec Turc t'as envie de faire archer de cavalerie bien sûr y'a rien de plus fort qu'archer de cavalerie donc soit tu boom archer de cave soit t'agresses sinon tu fais pas moitié-moitié aïe 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 le quatrième forum est posé de ce côté ouais on a pas de quatrième forum je trouve ça dommage on va faire un moulin par contre on va aller chercher quelques reliques après c'est peut-être un choix on veut passer impérial vite il veut passer impérial vite il veut passer impérial plus vite mais bon Khmer ça va passer vite avec le quatrième TC malgré tout les génisseurs de Rock of Fly qui viennent chez Spira Spira il a fait trois forums du coup c'est plus efficace que les deux forums de Ben Pat en fait jouer Turc de cette façon là c'est une mauvaise option on prend pas Turc si c'est pour faire ça c'est soit tu fais des janissaires soit tu boums avec Turc tu fais pas d'entre deux y'a pas d'entre deux possible avec la plupart des cifs d'ailleurs là Ben Pat ne fait ni l'un ni l'autre je ne comprends pas et en plus il laisse le chinois boumer gratuitement il laisse Helicol boumer gratuitement Snappy trop méchant avec Ben mais non je ne suis pas méchant Ben a trop bien joué la game d'avant c'est pour ça que je suis déçu bien joué on clean les janissaires on va faire des avant-postes ah ouais Helicol qui boume gratuitement imaginez Ben Pat vient avec janissaire il tombe le forum grâce à 10 janissaires c'est fou hein genre les mecs ils font de l'armée lorsque l'ennemi a beaucoup d'armée mais quand l'ennemi il n'en a pas et que c'est gratuit il n'y a pas d'armée janissaire 8 de portée ça tombe le forum on n'a rien de temps tu fais kamikaze tu rentres et tu mets 10 janissaires ici et c'est terminé Helicol ne peut plus rien faire mais du coup on a 2 forums contre 4 de toute façon on a cliqué impérial ok bon on passe impérial en premier mais pour faire quoi c'est beaucoup trop late c'est beaucoup trop tard parce que Helicol va cliquer imp aussi mais avec 32 villageois d'avance ah il y a peut-être un plan on veut push canon et piqué on veut push canon et piqué très vite ok on veut lui tomber le château et vite le raser et c'est vrai qu'il n'y a que mer on fait Albardi direct ok en fait le plan de Ben Pat est mauvais en solo mais en coordination avec Vrate ça a du sens je ne sais pas si c'est la meilleure strat mais là je comprends l'idée là on comprend l'idée donc là on a la on a la big picture par contre il faut avancer vite et il faut envoyer les canons il faut envoyer les canons il faut vite tomber le château pour empêcher les choukonous parce que dès qu'il y a choukonous brassard ça va être un problème pour il va jouer au nagre au nagre Albardi ça va être dur il attaque Albardi par contre il faut absolument tomber le château va tomber la tour il ne faut pas qu'il y ait choukonous il ne faut pas qu'il y ait choukonous mais bon Helicol va faire des archers classiques j'imagine allez il faut finir la tour double atelier de siège pour double canon rocaflai qui traverse la map avec ses janissaires il va venir aider janissaires ça va être fort espérate qui doit venir embêter le joueur qui boum quand même malade cinquième forum qui prend des reliques par contre contre archers c'est chaud il va falloir il faut qu'il fasse paladin maintenant il est à Albardi il faut qu'il repasse sur cave 90 péons attention on ne peut pas se faire un autre micro là attention benpad il faut micro les canons les albardi les albardi pour les choukonous les albardi pour les choukonous le château va tomber ok on tombe le château c'est nice par contre il faut quelque chose pour les choukonous en vrai il faudrait que les conks viennent non canons pour les choukonous c'est fort il faut viser les choukonous avec les canons pour qu'il est on touche oh c'est beau ça c'est beau ça c'est beau benpad qui régale oh la belle esquive d'hélicol il faut tomber le deuxième château pour qu'il n'y ait plus de choukonous oh one shot le château oh benpad non il vise le forum non attention il va se faire gérer les canons la micro est importante on envoie les albardiers dans le tas on tombe le forum on tombe les éléphants de margou le plan de jeu fonctionne finalement voilà comme quoi j'avais tort j'avais tort j'ai critiqué benpad parce que j'avais pas compris la stratégie globale j'avais pas compris l'idée générale qu'on avait décidé de se coordonner avec avec Vrate en pocket mais bon après attention il va falloir bien micro ici on dirait qu'il a fait un tir allié c'est pas facile hélicol qui micro micro ses canons qui micro ses archers par contre les éléphants se font tabasser il arrive pas à toucher il arrive pas à toucher les archers attention on perd les canons c'est pas facile de toucher les archers il y a de plus en plus on a deux châteaux et on se fait repousser on a du très en fait il faut de l'onagre il faut albardier onagre il va faire canonner à main il va faire archer de cave il a réussi à attaquer archer de cave lourd Benbat ok s'il arrive à faire archer de cave en vrai c'est puissant archer de cave avec albardier on fait paladin pour Vrate et a priori le move paladin est en train de passer on attaque la défense respira et rocafly commence à se chatouiller très bon château la rocafly pour protéger l'or et puis contrôler le bois on protège les canons on fait le plus deux d'attaque on a déjà chimie comme on est turc on a chimie gratuit on fait chimie pour Helicol aussi il y a des éléphants qui vont de ce côté je ne sais pas si on a envie de prendre cette fight pour les conks c'est quoi le plus fort la conk ou janissaire je ne sais pas je pense que c'est janissaire oh mon dieu le nombre de kills en plus il y a plus de janissaires 45 25 conks c'est une mauvaise fight la despira on score il a perdu 1000 au score si Abenpat réussit à attaquer les archers de cave ça va être bien mais c'est pas tout de suite oula attention les albardiers qui se suicident la fight est prise il faut envoyer les canons on gagne la bataille mais c'était juste il manque ligne de sang Abenpat il lui manque ligne de sang et ainsi que la tech unique par contre les éléphants qui rentrent chez Spira aïe 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 oh les bons jolis face hall mais bon c'est pas assez Spira qui a quand même 130 péons mais mais c'est pas facile ici il faut attaquer les janissaires avec le château c'est dur de gérer les éléphants il y a beaucoup d'albardiers en fait Benpat il peut gagner ici s'il tech ses archers de cave il a la ligne de sang en cours il a la défense il faut faire 6 pays maintenant t'as un château tu fais la tech unique et tes archers de cave deviennent intuables comment gérer les janissaires ça va être dur ça c'est bien joué le mur de pierre on va pouvoir faire le marché il n'y a plus d'albardiers Ved devrait rapprocher ses casernes je pense on arrive à repousser ici il rocafly qui perd ses trades on va essayer de faire un château pas sûr qu'il passe allez il a 6 pays en cours là il se met sur la colline et il efface tout là on a 6 pays sans PV sans PV sur les archers de cave ça va devenir injouable sans PV let's go Ben Pat avec la meilleure unité bon les éléphants c'est résistant faut des albardiers pour ça on va pas finir le château par contre il est pas impérial espira il vient à peine de tech impérial ok va être à tech paladin il y a plus d'éléphants il faut y aller il faut prendre la colline avec les archers de cave pour clean tout ce qu'il y a il a mis ses péons à l'abri il va pouvoir finir le château margot qui semble ne plus avoir beaucoup d'or du coup on fait de la cave légère on tech hussard par contre de ce côté c'est difficile il faut que on va faire des écuries pour pour espira comment gérer ce gros tas de janissaires on va dire que les archers de cave va y les gérer oh attention au bélier là on se fait un petit peu arnaquer attention la micro la micro la micro ben pat ben pat qui suicide un petit peu là attention espira espira est impérial mais il perd une partie oh le roi le roi le roi d'espira le roi d'espira oh mon dieu on reste pas ça ping le roi d'hélicol est là on a fait bélier de siège ça c'est efficace il faut quelque chose contre les béliers de siège il faut que ben pat passe sur hussard il est turc il a déjà hussard let's go la colline va pouvoir défendre oh mon dieu le roi espira qui t'est cavalier ça va être terrible ça va être terrible oh les paladins qui vont être efficaces ici go sniper le roi de ce côté là aussi va-t-il mourir oh il y a tellement moyen de sniper les rois des joueurs ils sont dans les toubots j'espère que le trébuchet n'a pas la portée ouais on réussit à rentrer ici ah ben pat micro ton armée ben pat qui attaque les bâtiments terrible elle t'as rien fait l'écurie aïe 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 oh mon dieu ils l'ont vu ou pas je crois qu'ils ont pas vu on vient tuer les péons de la reprod de rocafly avec les paladins je crois qu'il a vu je crois que margot a vu je crois que margot a vu mais réveillez-vous je crois qu'il a vu il a indiqué il a indiqué la tour non il a pas vu mais si il a vu non il a pas vu en vrai je vais être pourrais venir en fait ben pat pourrait venir sniper le roi oh le château qui se fait dina ici oh le château qui se termine dernier coup de marteau mais espira ton roi t'as tes péons à côté tu le vois quand même ils l'ont tous oubliés on est en régicide espira après là il suicide son armée mais ça gagne du temps espira pas comme ça oh il finit il l'a vu au dernier moment il l'a vu à la dernière seconde espira qui prend ses jambes à son cou avec son roi ah non pas comme ça mais espira mais non mais non mais c'est terrible c'est terrible espira qui est exclu de la game il a perdu son roi il va tellement s'en vouloir il va être tellement dégoûté et fait qu'il abandonne directement le GG call c'est terrible oh mon dieu tout le monde l'a oublié les deux teams l'ont oublié je pense qu'espira l'a tué sans faire exprès il l'a tué sans faire exprès et à un moment donné le roi s'est mis à bouger il s'est mis à gémir et je me suis dit attends mais en fait c'est bon il a pris le contrôle du roi et comme les janissaires ont pas de précision du coup comme les janissaires ont pas de précision il a juste à venir comme ça il délaite la maison il passe par là et c'est bon pour moi c'était sécure pour moi pour moi c'était sécure en fait pour moi c'était sécure c'est bon là pour moi ça c'est bon l'aspirer est bien et d'un coup son roi s'arrête d'un coup il le laisse et il prend une balle dans le dos GG aïe 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 donc on est sur Team Acropolis on a de l'eau au milieu les deux équipes ont des Acropole et ils sont sur la même Acropole ensemble on a Margou qui joue les Coumans il est accompagné de Rocafly qui joue les Tatars accompagné de Helicol qui joue les Perses donc on a potentiellement Archer, Archer de Cave Kipchak ou Chevalier pour le Coumans et Perses de l'autre côté on a Vred avec les Coumans accompagné de Benpat avec les Mayas c'est un bon pic ça Maya et Clément avec les Berbères j'aime bien les pics j'aime bien les pics est-ce qu'il va faire Archer Classique ou Archer Plume avec Maya je sais pas on anticipe pour le Berbère beaucoup d'armée et Vred va probablement faire beaucoup de Chevalier aussi ou peut-être faire Kipchak non je pense Chevalier est-ce qu'on va faire double TC ou pas je sais pas on ramène les les oies pour Vred on ramène du cerf aussi un petit bête il fait un bon démarrage alors je sais pas si il va faire un play de TC ou pas mais on peut faire un pari donc la team Margaux a gagné la game 2 et je lance le pari pour la game 3 vous avez 5 minutes pour voter à vos claviers good luck on ramène le sanglier pour Vred la chasse du sanglier est bien maîtrisée on ramène le sanglier pour Ben Pat hum bah non tu pouvais pas avoir voté il y avait pas de pari on fait les deux maisons pour démarrer le mur je sais pas comment les koumans vont jouer est-ce qu'ils vont faire double TC chevalier ou double TC kipchak vu que Margaux a joué Mangudai en quart de finale il y a des chances qu'il joue kipchak du coup ici mais comme il y a c'est vrai qu'il y a perse pour chevalier donc après ça fait doublon avec archer de cave tatar mais bon en archer c'est pas mal d'avoir la mobilité on a deux péons au bois on veut passer super vite féodal donc on veut le play de TC ici et ici on a trois péons au bois je sais pas ce qu'on a envie de faire on ramène le sanglier au rocafly j'ai eu peur j'ai vu qu'il allait tuer le sanglier avec le forum ce qui aurait été terrible on ramène du cerf pour Ben Pat ah c'est maintenant qu'il faut se rebeller pour la team de Vrate c'est maintenant qu'il faut faire la différence ah c'est le comeback qui démarre maintenant en bref il gagne celle là tous les jours ils peuvent gagner team Acropolis ils peuvent gagner il a il partenaire pardon team Highland alors que fait Ben Pat on va chercher de l'or oh mais on va Scoot Rush en fait hmm elle colle ce wall oh mais ça fait des Scoot Rush super rapides dans tous les sens c'est que du Pop 19 ok on fait l'écurie Margo il fait un play double TC et du coup son forum est bien il est sur la pierre et le bois le Scoot le Scoot Delicol a été tué au passage féodal de Vrate rocafly espira il a ping il lui a dit regarde viens c'est ouvert ici ah l'iguel qui s'en va oh non ah mais non mais c'est espira ça ok il peut défendre ok 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 ah j'aime pas l'écurie d'espira il faut la faire à l'extérieur l'écurie pas à l'intérieur bah du coup il va falloir faire une porte et il y en a pas bon c'est complètement wall on a pas terminé ok il fait deux Scoots et ensuite il fait le forum intéressant j'aime bien l'idée mais du coup il a du retard par rapport à Margo mais trois Scoots peut-être que les Scoots vont faire la différence on est pas complètement wall on va pouvoir gérer l'ours on fait le forum il est suivi par rocafly ouais c'est bien joué ça oh mon dieu Margo qui rush les murs avec tous ses péons et en vrai si Margo se ralentit trop avec tous ses murs bah Veidt peut se mettre bien finalement genre il peut être mieux dans la game on a quatre villageois d'avance pour Margo et on a Espira qui est là oh les jolis fastball de Margo ici c'est bien joué on a Espira qui fait le tour du coup c'est wall ah c'est mon dieu tous les péons en train de construire les murailles je me demande le WM le WE pardon 75% en vrai ça va après quand ça construit en fait c'est pas compté comme de l'idol mais on est quand même moins veidt à 78 72 maintenant que ça s'est arrêté de construire on a embêté ici par hélicole on est par wall forcément oh il a un sanglier supplémentaire ici éventuellement il va falloir faire du lancier on a pas trop le choix ici on n'est pas wall oh non Ben Pat qui FC il est pas censé se faire attaquer Ben Pat il a pas de caserne en plus il part sur Archer à plumes et il n'y a pas de lancier il va falloir batter avec les péons ok Clément qui ramène un scout il va falloir se défendre ici ça va on se défend bien on ne réussit pas à faire plus de dégâts ok le lancier est en train d'arriver on a perdu un péon Espira qui met une petite pression sur la base de Margou Ben Pat et Chateau et il va faire son château pour des Archer à plumes ah c'est un bon château au centre qui protège l'or d'Espira de son côté il a 10 villageois de retard après il a 4 scoots et les scoots qui n'ont pas le play scoot rush n'était pas le meilleur a priori il y a énormément de distance et du coup on a un Marou qui se met extrêmement bien est-ce qu'il prend de la pierre ou pas il ne prend pas de pierre donc on n'aura pas un play qui tchac a priori les Archer ça s'accumule pour Ben Pat ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette unité ça va être sympa ok on va pouvoir chasser on va pouvoir chasser les scoots d'hélicol on va pouvoir chasser on va pouvoir chasser on va pouvoir chasser on a 5 archer on a 5 archers pour Ben Pat 5 archers à la plume donc un sixième on a le puissant d'attaque on fera peut-être le plus 2 Margot a cliqué Margot a cliqué page des châteaux on est en train d'y arriver dans deux minutes et on fait beaucoup d'écurie Rocafly a beaucoup d'archers en main il y a des archers tatars qui auront le delta et bac de pouce en combinaison avec les chevaliers coumans ça va être violent et l'école a déjà son deuxième forum et il sort ses chevaliers les archers à la plume vont en vrai on peut tuer des archers de Rocafly pendant qu'il n'est pas château oh un timing ici peut-être il a vu les péons il a vu il aurait déjà envoyé deux scoots sur les autres en fait il va les tuer pas mal et en vrai Rocafly a très peu de villageois il est passé tout au château mais je pense qu'il a eu beaucoup de trous de prod Voet aura un petit retard sur Margot mais pas sûr que ça soit décisif parce qu'on voit il fait ses écuries maintenant et on a déjà trois écuries pour Margot Marou qui est parti un full avant poste qui veut prendre la vision sur la map la mobilité des archers à plume qui font le taf attention aux archers de Rocafly il faut s'en aller là ou utiliser la mobilité pour fuir Roca Ben Pat il faut fuir oh c'est terrible ah ça manque de communication il lui donne pas l'info Espira dis lui fuis ah ils vont s'en sortir en vrai ils vont la gagner mais non mais non mais la fight se passe super bien finalement Rocafly qui perd beaucoup d'armée là en vrai faut reculer faut reculer faut reculer faut pas trade un pour un les archers à plume ça vaut plus que les archers pas parce que c'est plus cher parce que ça se produit dans le château c'est une unité unique on a beaucoup de chevaliers pour Espira tapping on va éteindre run Marouk a son score qui s'envole 10 villageois d'avance sur Vrate mais Vrate a fait double forum et ça j'aime bien c'est pas le cas de Marouk qui fait pas de forum par contre il va avoir beaucoup d'armée il est en train de bull une grosse armée très très grosse armée même aïe ça s'est bien joué de la part de Helicol on est ouvert en fait faut aller au bout pour mûrer mais je crois que tu peux que c'est permissif derrière je crois qu'il peut dépasser par là mais je suis pas sûr il a perdu beaucoup là Ben Pat on va faire un forum aïe remet tes villageois au travail là c'est un peu le bordel sur Ben Pat Ben Pat qui se suicide on est embêté à la maison du coup on perd de l'armée et en vrai j'aime bien le quadruple forum de Vrate il y a peut-être un monde où Vrate réussit à boomer et à faire la diff en plus il est vraiment excentré dans le coin et il prend l'avantage villageois à 75 il va bientôt passer devant mais bon militairement Roccafly il y a beaucoup 27 marchés et on arrive à maintenir Margot à distance par contre faut pas prendre de mauvaises fights attention c'est pas une bonne fight ça faut reculer Ben Pat doit fuir il s'est fait attraper à voir est-ce qu'il va réussir à fuir Vrate et Spira ramènent plus d'armée ah mais Roccafly est pas avec eux Roccafly est parti attaquer oh le timing le timing d'Espira on est top score la team de Vrate le timing d'Espira qui fait mal et en vrai le Roccafly en fait ses archers vont être solo et ils vont se faire gérer non avec la riprod de tout le monde il peut faire tellement mal Espira Roccafly pardon il peut prendre beaucoup de villageois si Vrate ne réagit pas attends là ils doivent se poser la question mais où sont les archers de Roccafly mais où sont les archers de Roccafly ils doivent se poser la question comme ça plusieurs fois comme je l'ai fait mais bon ils vont vite le découvrir les archers de Roccafly qui arrivent à destination est-ce qu'il va attaquer le marché est-ce qu'on est en patrol faut pas attaquer le marché après en vrai il va reprendre quoi un péon et puis Vrate va réagir un deux ok deux péons trois péons deux ou trois je vois pas le cadavre il est derrière la boule du marché on prend un moine hmm Vrate a bien meilleur écho il a en vrai bien meilleur c'est exagéré il a 10 villageois d'avance ce qui est pas mal on prend le contrôle du centre de la map pour Ben Pat et Espira on a un OTC pour Margaux c'est son quatrième et Ben Pat il est bien avec sa mobilité malgré quelques erreurs de positionnement et en même temps avec Archa Plume tu peux te montrer Gritty oh il est parti oh il est parti sur la pointe des pieds sur la pointe des pieds no joke ah il se fait attraper il se fait attraper et Rocafly qui bah il était à tard il aura jamais à rebâler trier il a pas l'écho pour faire une transition archer de cave il est pas bien la Rocafly il est pas bien du tout on va gérer les chevaliers d'Espira j'aime bien ce que fait Ben Pat j'aime bien ce que fait Ben Pat et j'aime bien ce que fait Espira dans cette game il est bien oh c'est un Margaux qui vient pour la contre-attaque oh ça peut être terrible Espira qui lui ouvre la porte ah c'est ouvert mais c'est ouvert là bah oui il y ouvre la porte évidemment évidemment quelqu'un vient toquer à ta porte tu lui offres l'hospitalité c'est la moindre des choses Espira qui perd tous ses péons Espira qui après avoir perdu son roi perd tous ses péons il ne sait pas Espira réveille toi Espira oh mon dieu il s'est réveillé trop tard il a perdu beaucoup après il a toujours plus que Rockafly mais il a perdu beaucoup là dessus c'est terrible et l'espoir renaît dans la team de de Margaux et Red n'a pas cliqué impériale mais il a beaucoup d'armée et on va prendre les forums de d'Hélicol Margaux a cliqué impériale un château de Ben Pat il faut raid Margaux là là il faut raid Margaux il a cliqué on le sait parce que regardez son score donc il faut le raid il a cliqué un puis il faut le raid et en vrai comme il a cliqué un puis il a moins d'armée potentiellement ils ont peut-être essayé de faire le château en attaque il va être à cliquer aussi et en vrai Helicol là il n'a aucune défense Helicol est nu Helicol voilà Helicol aussi il est tout nu à la maison après c'est des forums perses qui sont deux fois plus résistants mais les chevalets sont trop forts le château le château de Ben Pat qui pop c'est bien joué on va prendre de l'or c'est un bon château très très bon château ça va être l'affrontement entre les deux capitaines ils vont être impériales tous les deux il y aura une minute d'avance pour l'impérial côté Margou on tente de faire un forum mais on va découvrir l'existence du château il sait pas qu'il y a un château mais pourquoi tu raids pas Ispira envoie tes chevaliers tuer les péons en fait le but des chevaliers surtout si t'es moins bien dans la game c'est de mourir échange un chevalier contre un villageois donc Ispira c'est free en fait envoie tes péons mourir en fait faut suicider les chevaliers parce que c'est Red qui va faire paladin et carry la game donc toi si tu suicides tes chevaliers sur l'économie de Margou ça fait que Red va carry la game parce que Margou sera freiné là Margou et Red peuvent tous les deux gagner la game en 1v3 si l'un des deux disparaît si Red disparaît Margou gagne tout seul tu peux enlever les deux autres et inversement donc on n'attaque pas la maison attaque les villageois échange tous tes chevaliers dans l'économie de Margou aïe 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 c'est terrible on est impériale pour être à son tour mais envoie la moitié à droite tu t'en fous tes chevaliers arrête d'attaquer les bâtiments oh mon dieu c'est terrible après ça c'est une faute d'équipe en fait parce que Ben Pat est avec lui et il lui dit pas go suicider tes chevaliers pour les péons il lui dit pas en fait de toute façon il a pas cliqué impériale Espira donc juste suicider les chevaliers pour les péons tout simplement et c'est ce qu'il est en train de faire finalement je crois qu'on lui a donné le call on lui a fait comprendre allez arrête de courir c'est pas grave si l'ennemi te tape pas les fermes Espira Espira laisse les fermes tranquilles oh mon dieu on est pas gentil avec Espira en vrai d'autant qu'il joue extrêmement bien il faut rappeler qu'Espira c'est le moins fort de sa team et donc il joue bien pour en tant que troisième joueur de sa team on a beaucoup de chevaliers pour Wraith on est en train de tec cavalier on attaque la défense c'est fou parce que Espira aurait pu finir la game ici si il suicide il tue 20 péons à Margou et c'est terminé Margou peut plus tenir contre Wraith et du coup il garde son armée en vie alors qu'elle sert à rien son armée Ben Pat lui il doit garder ses plumes en vie parce que il va quand tu fais des archers ta nourriture ça accumule vite et il a quand même 100 péons ce qui est solide on attaque paladin pour Wraith il a 153 villageois 150 villageois c'est un peu beaucoup donc voilà on tue les péons en fait et on s'en fout du reste Clément c'est Espira on l'appelle Espira parce que c'est son vrai pseudo Clément c'est un pseudo interdit il y a trop de gens qui s'appellent Clément voilà il y a plus de pseudo Clément que de gens qui s'appellent Clément donc à un moment donné stop tu dis Clément il y a 30 personnes qui se retournent ok ça c'est un bon raid Margou qui vient aider qui vient aider Illicol qui est un peu dans la panade ici il perd des péons on tecle plus de défense pour Espira on a un bon château défensif ici on a une bonne écho on a cliqué Impérial pour Benpat ah Benpat toujours impressionnant Benpat deuxième château là on prend le contrôle du terrain on a Impérial dans 2 minutes est-ce que les plumes sont est-ce qu'on a Bac de pouces il a balistique mais je ne sais pas s'il a Bac de pouces il gagne contre les archers classique bon le château a été cancel par contre voilà Espira qui fait le bon call ici il prend les péons de son côté on a cliqué Paladin en vrai la rate il a un move à faire au moment où Paladin proc il se retourne et il prend la fight genre il fuit il fait mine de fuir dès qu'il a Paladin les 5 dernières secondes il prend la fight et c'est ce qu'il va faire c'est ce qu'il va il se retourne il se retourne il attend encore un petit peu il faut se retourner maintenant c'est maintenant il faut se retourner il faut se retourner Paladin c'est trop puissant ah il ne le fait pas ah c'est dommage j'y ai cru j'y ai cru il se retourne mais il montre Paladin et du coup Margou recule mais s'il avait pris la fight avant Margou aurait pris la fight parce que du coup Margou garde son armée en vie petit raid on tente de faire archer ce chamalerie j'aime bien ça pour Espira ça manque de raid ça manque de raid dans la team de raid on raid pas assez il a tenté de prendre le sanglier il a perdu tout le péon ah non mais c'est le chevalet de Helicol après il a trop de péon en vrai il perd beaucoup de péon attention ce chevalet il faudra l'éliminer un jour on reprend un forum il est où le forum impérial ok c'est celui là ah non c'est le forum de base ok c'est le forum de base il va arriver impérial enfin Margou qui a call Margou qui a call 2-1 2-1 extrêmement bien joué de la part de la team du coup les amis on est parti pour la quatrième game c'est Team Island qui a été choisi donc on a la team Raid contre la team Margou on a Espira avec les Siciliens on fait face à Helicol qui lui joue les Vikings Siciliens contre Vikings alors Siciliens c'est obligatoire on a mis Siciliens en pocket on a Raid avec les Japonais on a Benpat avec les Italiens Margou avec les Italiens et Rocafly avec les Siciliens Siciliens c'est obligatoire puisque t'as le transport gratuit en reste j'avais su pour toute la team un transport gratuit instantané après en fait ça oblige le land ça oblige le land le land est trop 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 intéressant du coup on fait un dock pour Rocafly on chasse le Rhino et il dock devant Rocafly donc on a pas peur côté Vraith on dock devant aussi Benpat sur le côté Fabricule Margou sur le côté ça joue pareil pour le moment et Helicol derrière Viking pour Helicol donc on aura un play galère peut-être ils ont été bons la team Vraith sur Team Acropolis sur Team Island pardon ils ont gagné en quart de finale cette map donc en vrai je pense que tout peut arriver on récupère le deuxième sanglier et du coup on fait le transport mais il est pas instantané en fait c'est un mytho l'instantané il est ah mais non c'est pas encore le transport on va voir s'il est instantané quoi oh mais c'est OP c'est trop fort c'est obligatoire les Siciliens sur cette map du coup c'est beaucoup trop fort ah ouais mais du coup il va aller explorer en fait il va aller explorer avec son scout tout simplement non on va envoyer des péons on va land et Rocaflake il land aussi mais il land que son scout faudrait pas qu'il voit le péon ah Rocaflake a vu et du coup il s'est barré il a vu il s'est barré de son côté Helicol fait un transport et il va transporter Margo allez hop le bus qui passe non 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 tu veux pas monter non c'est pas pour lui post alert en fait tu peux explorer avec le transport aussi il va avoir une mauvaise surprise là ah il s'est fait choper il s'est fait voir ça veut pas dire qu'il a perdu les deux péons d'Hélicol qui vont qui viennent pour prendre le transport d'Hélicol ok d'accord il fait la caserne j'aime pas le fait de faire la caserne en attaque je pense en vrai ça se fait mais mais je pense qu'il faut faire la caserne à la maison parce que s'il y a des scouts je fais comment pour défendre bon là il y en a pas mais si jamais il y en avait eu il y a le scout de Rocafly qui est gênant les féodales on va faire l'écurie après le fait de l'avoir en attaque on aura des lanciers contre les scouts ennemis en vrai c'est une bonne chose de l'avoir en attaque surtout que les lanciers japonais sont forts mais tu peux pas savoir si tu vas te faire attaquer par des scouts à la maison ou pas et là si t'avais la caserne t'aurais fait un lancier en fait contre ça on fait des scouts un petit fire ça serait sympa là pour les deux pour détruire la pêche ennemie et Margot qui vient attaquer avec ses galères ah faut attaquer le scout là faut l'attaquer et Ben Pat qui se défend et Ben Pat qui va perdre sa pêche donc Margot qui refait le play double galère pour sniper les bateaux de pêche et on a Helicol qui land par contre personne joue l'eau côté Wraith et du coup les fiches vont rester vivants c'est bon on a des scouts pour Wraith on fait maintenant une archerie pour enchaîner avec Archer on se wall ils ont vu très tôt les deux archeries d'Helicol donc on va peut-être pouvoir défendre ah ouais Ben Pat n'a pas d'armée encore ouais Ben Pat je sais pas ce qu'il fait parce qu'il a pas joué l'eau et il a pas fait d'armée non plus il voulait FC non il fait un moulin quand il veut FC il faut une tour là sur l'or pour Ben Pat on va faire l'écurie mais non on va démasquer en bois la villageoise est bloquée oh on a fait ah tirailleur et scout eh malin Margo il vient prendre les bateaux de pêche de tout le monde on a des lanciers pour Helicol Rocafly qui fait beaucoup de scouts en défense on est malin avec ce move double galère et on accumule les galères à la maison on a juste été sniper les bateaux de pêche ok on sait où là maintenant c'est Red qui va perdre il aurait dû faire un fire un fire et tu prends la pêche de rocafly c'est dommage d'autant que t'as un peu d'or toujours lancier japonais mais bon il y a trop de scouts ça fait mal on prend des péons de ce côté là on va en prendre d'autres et on a Helicol qui se fait complètement cancel par Espira et il perd ses villageois mais on a un Margo qui est vraiment bien dans la game en fait la pêche en fait dans le plan de la team on a pas pris la pêche dans l'équation en fait c'est pas comme si l'ennemi avait investi un milliard de bateaux pour prendre la pêche Margo avec 4 bateaux il a détruit toute la pêche facilement on peut prendre le lancier là faut le prendre non je pense qu'il fallait le prendre on accumule les archers en vrai avec la méta je fais des scouts en défense c'est bien d'avoir la caserne en attaque on a besoin de la forge et on a un Margo qui a cliquet H des châteaux avec ses bateaux de pêche il est tellement bien économiquement on va faire la caserne Helicol qui vient chez Margo mais il est suivi par Ben Pat et par Espira qui a ses tirailleurs qui vont pouvoir gérer les archers sans problème on attend ici si jamais quelque chose qui passe alors est-ce qu'on va faire il pourrait faire des chevaliers Margo pour défendre le land et c'est ce qu'il va faire des chevaliers on va prendre l'épée on the right on a complètement géré les archers mais on est top score pour la team Margo parce qu'on a les bateaux de pêche ça rapporte beaucoup de scores les bateaux il a chevalé dans 15 secondes on a cliqué château pour Espira ça devrait pas tarder pour Ben Pat non pourquoi il a pas la food ah si il a le château en cours on n'ira à nulle part avec ce mot les chevaliers vont arriver en plus il y a le crocodile qui bouffe les lanciers continue de faire beaucoup d'armée après l'île est sécurisée mais Margo a une énorme économie il a refait un port il a refait tout le bateau de pêche et Rocafly qui a ses bateaux de pêche qui sont pépers depuis le début on a des lanciers japonais mais c'est pas suffisant ici on va faire quoi pour Ben Pat je sais pas ce qu'on va faire on a beaucoup de ressources on pourrait faire beaucoup de choses Margo qui va envoyer ses scouts en attaque avec des chevaliers j'imagine on perd les archers pardon donc le land de Raid est plus ou moins géré Ben Pat qui envoie deux villageois mais il s'est fait voir non Spira est venu faire une caserne il s'est fait voir non fais tes bâtiments maintenant il s'est fait voir c'est terrible on sait pas quoi faire on arrive à en sauver un allez pose la caserne pose l'écurie pose ce que tu veux une archerie il va pouvoir la finir mais non il va pas la finir oh mon dieu c'était moins une les archeriers délicoles qui travaillent plus ils pourraient faire deux trois archers de cave juste pour embêter on est château pour être dans 30-40 secondes c'est encore loin beaucoup d'armée pour Margo 3 ATC on est extrêmement bien dans la game aïe 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 ça va être compliqué 3 forums pour Rocafly ça maîtrise la map côté Margo mais sur Highland rien n'est jamais écrit c'est pas terminé et on a un Ben Pat qui a plus d'une corde à son arc j'aime bien ce que fait Ben Pat j'aime bien ce que fait Ben Pat oh mon dieu les chevaliers qui arrivent par contre il va aller chez Ben Pat directement 4 chevaliers après tout le monde débrouille et il y a beaucoup de piquets d'Espira le move de Ben Pat peut carrer la game oh non t'es pas les bateaux clique impérial aïe 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 en fait si Fast Imp ça pouvait marcher ah ben non c'est mort c'est terrible Fast Imp et tu fais Fire pour avoir l'eau ça aurait pu gagner aïe 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 c'est terrible oula on a eu un gros lag le trou dans le mur le fameux trou ah les joueurs sont fatigués ça joue depuis un moment ouais effectivement c'était des scouts siciliens pour Okafly arrête les péons clique imp Fast Fire Ship fais pas galion fais pas galère là Ben Pat il clique imp Fast Fire Ship il détruit tous les bateaux de pêche de Maru il prend le contrôle de tout le side et ça gagne énormément de temps il a les ressources regardez en fait en rouge clair c'est des péons en Q en fait donc il a juste à arrêter les péons et ça clique imp sans problème il a 1200 d'or c'est vraiment pas il boum après en fait il boum une fois après avoir cliqué imp en vrai Margot n'a plus d'unité sur l'eau donc il renvoie des chevaliers il a pas fermé le trou Ben Pat plus de piquier côté raid on fait un troisième TC on va essayer de rattraper le boom Oka Fly qui lande un peu d'armée ouais je sais pas pourquoi Margot a arrêté de jouer l'eau mais bon il va cliquer imp il est italien il va cliquer imp et faire Fast Fire Ship et ça sera réglé mais bon Ben Pat va pouvoir rendre les coups et il y a beaucoup de bateaux de pêche à aller chercher on a cliqué impérial et il envoie deux péons Margot il veut on va peut-être jouer cavalier tout simplement même si on est italien on fait des écuries et ça sera efficace de son côté il veut être Julo on a cliqué impérial pour Helicol on va prendre les bateaux de pêche et les bateaux de pêche c'est il y a beaucoup de fermes il a cliqué imp donc il n'a plus besoin de nourriture quand tu joues sur Team Ailer une fois que tu as cliqué impérial la nourriture tu n'en as plus besoin on a coulé le transport Margot ne pourra pas passer de l'autre côté ah bah oui évidemment les condotières les condotières pour Margot il faut l'empêcher de faire les casernes ah là il faut comprendre que c'est un move condotière le château il faut le mettre ici il faut le mettre là le château t'as le contrôle map Clément Espira fais ton château devant les casernes ça t'empêche les condotières à peine elles sortent elles sont tapées par le château et c'est un mauvais château ici du coup il ne protège pas Eben Pat et en fait il va faire condotière l'unité unique des italiens au passage impérial les condotières sont lancées ah là 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 c'était ça son plan c'est ça qu'il a arrêté de jouer l'eau il ne faut pas oublier condotière c'est des quasi champions tu n'as pas besoin de les tech tu les sors directement tu as les tech de la forge mais ce n'est pas comme champion tu dois faire mana t'armes enfin ça c'est un épée long enfin ça c'est un épée à deux mains ensuite champion avant que ça soit viable ici c'est direct viable les stats de base sont plus que correctes on fait un château pour Breit on a une bonne écho est-ce qu'on va pouvoir gérer on va faire des sergents en fait il faut casser dans l'oeuf le move de Margo et après on est ok c'est chaud hein pour battre des ça fait un dégâts le piquier le piquier fait un dégâts oh mon dieu c'est Rambo en fait Rambo en action ah 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 il est immobile il était paralysé il y a beaucoup de condotière là les piquiers vont pas faire long feu les sergents ça peut aider les sergents c'est pas mal mais il en faut plus ou alors du chevalier chevalier c'est ok contre condotière en fait si on stoppe pas Margo vite il va juste écraser tout le monde le GG est call 3-1 en faveur de la team de Margo on a notre deuxième finaliste Attec égale je pense que oui Capiro on a notre deuxième finaliste ça sera Uzicoti team Uzicoti contre team Margaux demain